Isaac était devenu vieux et ses yeux s'étaient brouillés pour voir et il a appelé Esaü son fils aîné et lui a dit « Mon fils » et il a répondu « Ma voici » et il a dit « Voilà j'ai vieilli et je ne connais pas le jour de ma mort et maintenant porte tes armes, ton carquois, ton arc et sors au champ, chasse pour moi une chasse et fais-moi les choses pleines de goût comme j'aime et apporte-moi et je mangerai pour que je te bénisse avant que je ne meure. » Et Rebecca écoutait quand Isaac parlait à Esaü son fils et Esaü est allé au champ chasser une chasse pour apporter. Et Rebecca a dit à Jacob son fils et elle a dit « Voilà j'ai entendu ton père parlant à Esaü ton frère et il a dit apporte-moi une chasse et fais-moi des choses pleines de goût et je mangerai et je te bénirai devant l'éternel avant ma mort. » Et maintenant mon fils écoute ma voix et écoute ce que je t'ordonne. « Va vers le troupeau et prends-moi de là deux petites chèvres de bonne aloi et j'en ferai des choses pleines de goût pour ton père comme il les aimait et tu les apporteras à ton père et il mangera pour qu'il te bénisse toi avant sa mort. » Et Jacob dit à Rebecca sa mère « Voix, Esaü mon frère est un homme velu et moi je suis lisse. » « Peut-être mon père me palpera et je serai à ses yeux comme quelqu'un qui se moque et j'apporterai sur moi une bénédiction et pas une bénédiction. » Et sa mère lui a dit « Que ta bénédiction soit sur moi mon fils. Écoute ma voix, va et prends. » C'est ce que Jacob fit. « On a une femme déterminée, une femme de caractère. » Et on peut se demander comment se fait-il que Rebecca aille à l'encontre de ce que Isaac a dit à Esaü ? Quand même, elle désobéit à son propre mari. Elle fait le contraire de ce que son mari voulait. Alors, il y a plusieurs explications. Il y a d'abord une explication qui blanchit Rebecca qui souvent est accusée avec Jacob de tromperie envers Isaac. Et cette explication est la suivante. Au début de la paracha, Esaü a vendu son droit d'aînès à Jacob contre un plat de lentilles. Vous me direz, entre le droit d'aînès d'un côté et le plat de lentilles de l'autre, il y a déséquilibre. C'est vrai. Si on cherche à comprendre les choses objectivement, mais nous ne sommes jamais très objectifs, nous sommes souvent subjectifs, Eh bien, pour Esaü, dans ce troc, le plat de lentilles qu'il allait avoir, ce plat qui lui permettait de dîner, alors que lui, il était revenu brodouille de sa chasse, était essentiel pour lui. Et il a donné comme excuse pour cet échange que, dans le fond, il allait tous les jours à la mort. Chasser, c'était dangereux à cette époque. Surtout qu'on n'avait pas les moyens que nous avons aujourd'hui. Donc il a dit à Jacob, je peux mourir demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois. À quoi me sert le droit d'aînès ? J'ai faim, je veux manger. Donc pour Esaü, cet échange, ce troc, était équitable. À ce moment-là. Plus tard, ce ne sera plus le cas. Mais à ce moment-là, il l'était. Et Rebecca le savait. On peut supposer, comme Jacob était son fils, qu'elle aimait plus que l'autre, que Jacob le lui avait dit. Ou peut-être, elle avait dit à Jacob, « Gewalt, si c'est ton frère qui a le droit d'aînès, il va le gaspiller, il va le dilapider, il va le mépriser. » Et peut-être qu'à ce moment-là, Jacob lui a raconté qu'en fait, c'était lui qui avait le droit d'aînès, et plus Esaü, puisqu'il y avait eu un troc. Donc, lorsque Rebecca dit à Jacob, « Va me chercher deux chèvres de Bonalois pour que je fasse le plat que ton père aime et qu'il te bénisse avant sa mort », elle reprend exactement ses paroles, dans le fond, elle ne fait que rééquilibrer ce qu'Isaac, peut-être sans le savoir, avait déséquilibré. Donc, ça, c'est une raison qui pourrait sembler rationnelle. Les rabbins ne se sont pas embarrassés de tout ça. Ils ont dit, « Mais Rebecca était une femme particulière. Lorsqu'elle était enceinte, elle ne savait pas qu'elle portait des jumeaux. Et elle a été consultée l'Éternel, qui lui a dit, « Le premier ne sera pas l'aîné, l'aîné sera le second. » Donc, elle savait, elle, d'après ses commentateurs, elle savait que Jacob allait hériter du droit d'Ainès, qu'il allait être l'héritier d'Isaac. Et donc, elle a accompli ce qui lui avait été dit lorsqu'elle était enceinte. Qui le lui avait dit ? Certains disent, « C'est Abraham », d'autres disent, « C'est Noé ». Ça n'a pas d'importance. D'autres commentateurs disent, « C'est Dieu qui lui a dit, à travers une inspiration, un roi ha-kodesh, un esprit saint, ou un saint-esprit. Attention, Isaac est en train de tout détruire. Demande à ton fils d'aller chercher deux chèvres, pour que tu prépares un plat que ton mari aime, et Jacob sera béni comme il se doit. » On a donc, d'après la tradition, une femme de caractère, une femme qui prend des décisions, une femme, en fait, qui mène le clan familial là où il doit aller. Un peu comme Sarah l'avait fait avec Abraham. et un peu comme Rachel le fera avec Jacob. C'était des femmes fortes, des femmes de caractère. Il y en a eu d'autres dans l'histoire juive. La fille de Saül, du roi Saül, qui a été mariée à David, était aussi une femme de caractère. C'était une femme qui savait, à certains moments, prendre des décisions et dire à son mari, quitte la tente de notre tente, notre foyer, parce que mon père va chercher à te tuer. Et lorsque son père venait, il m'avait dit qu'il voulait me tuer, alors je lui ai demandé de partir plus tôt. C'était aussi une femme de caractère, Michal. Et on dit que Michal mettait le talit et la teufiline. Alors, on peut s'étonner qu'à cette époque, il y avait des femmes qui prenaient des initiatives. Des initiatives telles qu'elles permettaient le bon déroulé de l'histoire juive. Des femmes qui avaient une place à elles, comme Sarah, comme Rebecca, comme Rachel, comme Michal, comme Myriam, la sœur de Moïse, comme bien d'autres dans l'histoire juive d'Ebora, Yaël, qui à certains moments ont pris en quelque sorte des décisions qui ont permis à l'histoire juive de perdurer. Pourquoi je reviens à Michal ? Parce qu'il y a une discussion très intéressante dans le Talmud et qui est la suivante. Si elle mettait les teufilines comme le dit la tradition, est-ce que les teufilines étaient, est-ce que de mettre les teufilines était un commandement positif lié au temps, le matin ? Et un rabbin habillé aussi dit non, 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 c'était un commandement positif qui n'était pas lié au temps. C'est-à-dire que l'on voit à cette époque, à l'époque du Talmud, les rabbins discutaient est-ce que les femmes peuvent, est-ce que les femmes ne peuvent pas ? Mais si on prend l'exemple des matriarches et d'autres à travers l'histoire, pourquoi les femmes ne pourraient-elles pas dans le fond ? Pourquoi ne pourraient-elles pas mettre les teufilines, mettre le Talith, monter à la Torah, être rabbin ? Parce qu'il y a un autre pan dans la tradition juive qui dit que la femme, son royaume, c'est l'intérieur du foyer. Ce n'est certainement pas le domaine public. La femme, elle doit se couvrir la tête parce qu'elle ne doit pas attirer l'attention des hommes. Et il y a un rabbin qui dit une chose très intéressante dans un petit traité qui ne fait pas partie du Talmud mais qui quand même est joint au Talmud et qui dit la chose suivante « Les femmes sont comme les personnes en deuil. Elles se couvrent la tête avec un foulard et elles restent à l'intérieur du foyer. » Eh bien, ni Sarah, ni Rebecca, ni Rachel n'étaient des femmes qui portaient le deuil elles étaient au contraire porteuses de vie, porteuses de décision, porteuses d'avenir. Et nous attendons cela de toutes les femmes qui nous entourent et de nous aussi les hommes à l'occasion. en ce qui se dénir qui se dénir en ce qui se dénir se dénir à l'occasion. Sous-titrage ST' 501